Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a échangé avec le député de la Commission développement de l'Union Européenne au Vectif, s'enquérir de la situation humanitaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, a reçu en audience le lundi 24 juillet 2023 en son cabinet de travail, une forte délégation des députés de la Commission développement de l'Union Européenne. Les speakers de la Chambre basse avaient à ses côtés Edi Mundela-Kanku, premier vice-président du Sénat. Conduite par l'hérodéputé Karsten Leuk, la délégation des députés de l'Union Européenne, est en visite en République démocratique du Congo où elle veut s'enquérir sur la situation humanitaire qui se trame à l'est du pays. Nous sommes ici pour une visite en RDC, pour prendre et écouter la population et les représentants du peuple sur la situation humanitaire de l'est. Et nous voulons écouter de nos partenaires congolais, les problèmes qui se posent, tout ce qui est connecté ou a des liens, des connexions aux mines. Et à la situation humanitaire et aussi parler des sujets de développement. Nous voulons aussi faire une descente à l'Umbashi pour écouter et découvrir beaucoup d'autres éléments sur ces partenariats. Ceci n'a rien à voir avec l'élection. L'Union Européenne est descendue ici pour s'enquérir de certains éléments qui sont à notre disposition pour savoir ce qui se passe en RDC. Et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Ce qui est important est que, comme je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au Parlement congolais, et que nous allons faire des rapports à nos bureaux par rapport à la situation qui prévaut en RDC sur les plans humanitaires et d'autres éléments, comme je l'ai dit. Nous avons fait beaucoup d'informations sur le terrain et c'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part des représentants de la population. Et nous pouvons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions et douanes. A l'issue de cette visite au Parlement congolais, le chef de la délégation a promis de dresser un rapport au bureau de la Commission européenne en rapport avec la situation réelle qui prévaut en RDC sur les plans humanitaires et d'autres aspects. Et puis, en prélude du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, prévu du 26 juillet au 6 août 2023, un briefing était organisé dans le site de Stade de Martyr par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya, ainsi que le ministre de l'Intérieur et la direction du jeu de la francophonie qui ont répondu aux questions préoccupantes de la presse quant à l'organisation et le déroulement de ce jeu à Kinshasa. Regardez. L'organisation de la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, prévue ses 28 juillets au 6 août 2023, a eu lieu le 25 juillet 2023 au site du Stade Tata Raphael, un briefing organisé par le ministère de la Communication et Média, le ministère de l'Intérieur, ainsi que la direction de l'organisation du jeu de la francophonie en RDC, dont il était question de savoir comment se dérouleront le jeu de la francophonie, que chaque intervenant a répondu aux questions de la presse. C'est prévu une voie dédiée qui va faciliter la circulation entre les villages et les RDG. et on va communiquer davantage, comme on l'a dit, et la voie que nous allons utiliser, qui est la plus rapide et une voie directe, ça serait l'avenir de l'université. Donc on va partir de Saint-Doué, sur la première rue, on prend l'université, et on traverse Capella, on traverse Rampoingaba, on monte sur les voulots. C'est cette voie-là et c'est une voie qui va directement à l'université de Kinshasa. Et comme ça se fait partout dans les grandes villes, le matin, il y a des voies qui sont dédiées, notamment pour les autobus ou pour des voitures où il y a peut-être 4-5 personnes dedans. Et donc, on va vous donner le programme clairement, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises pour les autres visagers de la route. On va vous dire, par exemple, de telle heure à telle heure, n'emprunter pas cette voie, parce qu'elle est dédiée uniquement pour le transport des athlètes. L'opération du bouclage, comme l'opération des patrues, ça fait partie des opérations normales, que la sécurité, toute sécurité, notamment en particulier, que les comportements mangent. Et je pense bien qu'avec les nouveaux commandements, tant au niveau national qu'au niveau provinciaux, nous avons eu à échanger brièvement lors de la cérémonie des notifications, et je continuerai à échanger avec les responsables de la police, comme les hommes des troupes, pour que nous puissions changer l'image de notre police. Vous pouvez compter sur nous. Les choses se passeront régulièrement bien. On évitera au maximum les bévues. Je ne vais pas dire que ça va changer à 100%, mais au moins à 90%, je pense que nos hommes seront disciplinés pour ne pas outrepasser leur mission que leur reconnaît la Constitution et les lois de la République. A noter que le 9e jeu de la francophonie réunit plus de 40 pays, dont 11 concours culturels et 9 compétitions sportives sont alignées, que le rendez-vous est pris ce vendredi 28 juillet 2023 au stade de martyr de la Pentecôte. Et puis, à l'épesté, reprise de travaux ce lundi 24 juillet 2023 à Mbouela Lodge, entre le bon syndical et le gouvernement. À cette occasion, le bon syndical a obtenu le listing qui sont déjà à l'état liquidatif et la prime de gratuité qui passe de 50 000 francs congolais à 80 000 francs congolais, nous dit Jessica Nkolo. Au nom du premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi a tenu une réunion dans la cité de Kisantou, territoire de Madimba, province du Congo central, avec les délégués syndicaux venus de toutes les 60 provinces d'éducation de l'RDC. Cette réunion avait pour objectif d'établir sur l'exigence des listings de paye en état liquidatif. Cette réunion s'est soldée sur une note de satisfaction. Les syndicaux se sont justifiés par la réponse positive apportée par le gouvernement sur le réagissement de la prime de gratuité. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement, nous devons remercier le gouvernement. Il y a quelque chose que je dois fixer parce que je suis un enseignant de l'intérieur et je suis en train de palper des réalités. Nous avons, à titre de témoignage, de nouvelles écoles. Et nous avons, après la vérification de ce qu'on réclamait, parce que nous on réclamait le listing. Et lorsque nous venons de vérifier, nous constatons que le gouvernement vraiment a compris, parce que nous avons compris que la vie est très chère à l'intérieur que c'est du centre. Aujourd'hui, nous avons palpé, nous sommes très contents et nous disons aux enseignants que notre liste continue. Ce que nous avons gagné, nous devons d'abord récupérer et être reconnaissants et continuer toujours à lire. Nous allons formuler un nouveau cahier de charges qui ne contiendra que deux points, c'est-à-dire la politique salariale. Nous devons arriver à avoir une grille barémique pour les enseignants parce que nous discutons la prime, mais le salaire est très important pour les enseignants. Je pense que d'autres aspects des choses, mes collègues provinciaux vont me compléter en ce qui concerne la matière d'aujourd'hui. Et donc, nous avons jusqu'à preuve du contraire un sentiment de satisfaction, étant donné que tout ce qu'on était en train de demander, bien que ce n'est pas à la hauteur de 100%, mais nous pensons que cette fois-ci, nous avions promis aux enseignants que nous ne reviendrons plus avec des promesses, mais nous reviendrons avec des actions concrètes. Les délégués des provinces ont été contents de constater l'augmentation des enseignants dans différentes écoles, ce qui les rend davantage heureux d'avoir abattu un travail de titan qui a produit les résultats. Il s'est de noter que les travaux se poursuivent étant donné que les préalables posés ont été rencontrés par le gouvernement en dépit des difficultés. Après sa destitution à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le 7 juillet dernier, suite à la motion de défiance, Godin Pouy vient d'être réhabilité par la Coule d'appel de Kinshasa-Gombé. Une décision prise ce lundi 24 juillet 2023. Plamedi Mabaya nous en parle. Dessus à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à la suite d'une motion de défiance, Godin Pouy vient d'être réhabilité par la Coule d'appel de Kinshasa-Gombé. Quelques temps après sa destitution, le président de l'organe délibérant de Kinshasa avait dévoilé ses intentions de saisir la justice pour obtenir sa réhabilitation dans ses fonctions. Décidément, sa démarche a obtenu gain de cause avec cette annonce dans la soirée de ce lundi 24 juillet 2023. Pour rappel, dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville, Jontiningo Bilambaka, le président de l'Assemblée provinciale voulait voir clair sur les comptes de la ville gérée par les banques privées qui n'y profitent pourtant pas au Kinois et s'en est suivi d'un bras défaire jusqu'à sa destitution. Accusé de l'incompétence des mauvaises gestions de cet organe délibérant, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été destitué le vendredi 7 juillet de l'année en cours grâce au vote des 34 députés provinciaux sur 44 présents à la plénière des séjours. Le gouverneur de la province du Kassar oriental était face à la presse pour éclairer l'opinion sur la mission de l'inspection générale de finances dans la gestion de la province. Il y a eu la mission, la mission, l'être démission, démission, tout ça c'est la mission parce qu'à la fin il y a, c'est achat du trésor, il y a ce qui est attendu, ce qui doit être donné et tout dépend maintenant de qui on envoie et tout, de la cour de compte. Mais il n'y a pas que ça, pas ça c'était le début. Mais quand nous avons constaté que, avec l'IGF, nous avions des problèmes, nous avions saisi la cour de compte. Donc en dehors de cette lettre-là, nous avons saisi la cour de compte. Et suivant la loi sur la cour de compte, le parquet général après la cour de compte fait le rôle des ministères publics. Nous avons écrit au procureur général après la cour de compte, il est venu ici, il a tenu même un point de presse et je pense que la majorité parmi vous était là. Il a expliqué un certain nombre de choses. En ce qui concerne les malentendus qui règnent autour de finances publiques, la culture fiscale et surtout pour lever les malentendus qui est entre le gouverneur et l'IGF, le chef des services adjoints de l'IGF, Victor Batoubenga, s'exprime en ces termes. Nous sommes venus voir le gouverneur parce que nous avons un souci, celui de son implication dans l'enracinement de la bonne gouvernance. Parce qu'en tant que représentant du chef de l'État, le chef de l'État, vous savez que l'un de ses grands soucis c'est l'enracinement de la bonne gouvernance. Nous sommes venus dans ce cadre-là et nous avons abordé pratiquement la vie de la province. Comme nous, nous sommes l'Inspection Générale des Finances et les finances publiques nous intéressent, nous avons abordé le problème du civisme fiscal pour que la population s'implique dans le paiement des droits et taxes parce qu'en fait, il en va du développement de la province. Il s'y est dénoté que, constatant la persistance de ces conflits malgré l'intervention de la Cour de compte, qui met en mal l'agition de la province, les chefs de l'exécutif provincial sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Chishikidi, pour un albutrage. Et c'est par cette note, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée et merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada